Bien bonjour, ce matin c'est de table ronde. Alors table ronde, ça veut dire qu'il va y avoir des interventions et ensuite vous aurez l'occasion de poser des questions sur ce que vous avez entendu hier et ce que vous allez entendre là. Comme nous avons la chance d'avoir trois personnalités catalanes qui sont des femmes, nous en avons profité pour penser à une table ronde sur la question des femmes écrivains. Alors ce n'est pas simplement parce que nous avons ces trois personnes, c'est aussi parce que depuis quelques temps, et tout récemment ces dernières années, les écrivains, eux, catalans, ont été mis à l'honneur. Il y a eu beaucoup de Aïn, Maria Aurelia Camayn, Aïn, alors là c'est moi qui prononce le nom, Aïn Marcelo Doleda, Aïn Monserat Roche, etc., auxquelles certains d'entre vous ont participé d'ailleurs, des expositions, des rééditions, puisque comme nous l'a dit Marie hier, il y a beaucoup d'auteurs dont on connaît le nom, y compris en Catalogne, mais dont on n'a pas lu les textes. Donc ça, le premier point, je voudrais que vous nous disiez, chacune ou celles qui veulent le faire, comment vous avez été partie prenante de cette redécouverte, de cette mise en avant des femmes écrivains, souvent d'une autre génération, et même de notre génération quasiment, puisque Monserat Roche, par exemple, est de notre génération, enfin pas vous. Et puis ensuite, chacune d'entre vous, pour vous alors personnellement, comment vous êtes entrés dans ce chemin qu'ont creusé les femmes écrivains catalanes, qui est très important, encore aujourd'hui, je l'espère demain, puisqu'il y a plein de jeunes écrivains qui écrivent en catalan aujourd'hui. Voilà, donc pour commencer par le premier point, qui veut commencer, sur la mise en avant, la redécouverte de Monserat Roche, Mestel Odorède, etc. Qui commence ? Par exemple, vous, Carme Mariella, vous avez fait de nombreux débats, sur Auborn, par exemple, à l'occasion de l'exposition sur Monserat Roche, où vous avez rappelé qui était cette femme, son importance dans la littérature des années 70 et 80, et pas seulement dans la littérature, parce que j'en profite pour le dire, et ça vous concerne aussi, c'était une femme d'audiovisuel aussi, elle a fait de nombreux entretiens qui sont absolument fondamentaux, puisqu'elle a recueilli la voix de beaucoup d'écrivains et aussi de témoins. Je signale qu'on peut, pour ceux qui comprennent le catalan, on peut le trouver aujourd'hui sur Youtube, des dizaines d'entretiens avec des personnalités catalanes, des écrivains, etc. Et puis aussi, son travail de journaliste. Elle a eu un rôle très important. Alors, là, les entretiens, c'était à la télévision, les premiers entretiens catalans à la télévision espagnole, et ensuite, toute sa vie, elle a eu un travail fondamental en tant que journaliste, et vous-même, vous avez été correspondante à Paris pour la presse, vous écrivez une chronique dans le périodique qui parle en catalan et en espagnol très régulièrement sur des faits de société, on peut dire. Voilà, donc, sur tous ces aspects de personnalité. Merci donc, encore une fois, pour nous avoir invité. Et je remercie aussi de vouloir parler de Montserrat Roig, parce que quand elle est décédée, je me suis promis que chaque fois que j'irai ailleurs, que en Catalogne ou dans le monde, j'évoquerai son nom et son souvenir. Perquè la Montserrat Roig, que era de la meva generació, jo crec que va ser un exemple extraordinari per totes nosaltres, tant la Maria com la Najat són surtoosament per elles més joves, però per mi va ser molt important, especialment perquè jo venia d'una illa, no venia del centre de Barcelona com ella, no tenia les seves connexions, però llegir-la em va fer pensar que jo també podia arribar a ser escriptora. Oui, donc, moi comme je, ça a une grande importance pour moi, parce que comme j'étais, donc d'abord nous sommes de la même generació, comme je ne venais d'une île, que je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait à la Catalogne central, et qu'elle était dans tous les réseaux de Barcelone, c'était elle qui m'a payé. Alors, elle même, et puis sa literatura que j'ai lu m'a permis d'entrer pleinement dans le monde catalan. Jo, perquè li vaig, diem-ne, intentar fer meu dues coses que ella mostrava. En primer lloc, la seva capacitat de ser contestatària, de no acceptar la realitat que hi havia al davant, sinó de buscar què hi havia darrere de les coses. La seva actitud, evidentment, feminista. I després, el fet que ella connectava amb altres dones que escrivien, que jo, des de Mallorca, no coneixia bé, com podien ser Maria Orelia Campany o, fins i tot, Mercè Rodoreda, que jo vaig llegir després. Il y a deux choses que j'ai fait miennes, ou que j'ai essayé de faire miennes. La première chose, c'est le fait de ne jamais accepter les choses comme elles étaient, d'avoir une attitude critique. Et la deuxième, une attitude féministe. Et elle était connectée avec toutes les femmes qui étaient actives à ce moment-là, à Barcelone et en Catalogne, et ça m'a permis, moi aussi, comme pour la literatura, de pouvoir rentrer dans ces milliers-là. Bon dia a tothom i gràcies per venir, gràcies per convidar-me a ser aquí, és un plaer. Hi ha una cosa que aquests dies pensava, i és, clar, jo vaig començar a llegir literatura catalana començant per la Rodoreda, gairebé per casualitat, bé, per casualitat no, sinó perquè hi havia un fragment de l'home, de la seva primera novel·la, amb un llibre de text de sisè de bàsica, i aquell fragment a mi em va cridar moltíssim l'atenció, perquè em donava la sensació que parlava d'alguna cosa molt propera. Merci. Merci a vous. Et, pour ma part, j'ai commencé à lire de la literatura catalana en lisant un fragment de Mercè Rodoreda, et concretement un fragment de son roman, que se trouvait dans un manuel scolaire, et qui, à la lecture, m'ha produit la sensació d'être très proche de moi. I llavors vaig anar llegint diferents autores catalanes sense tenir cap consciència ni que les autores fossin minoria en la literatura, ni que pel fet de ser dones tinguessin cap condicionant a l'hora d'escriure, i per tant vaig créixer amb la idea que una dona és exactament igual que un home escrivint, no em vaig plantejar mai que pogués ser una dificultat. A partir de là, je me suis mise a lire des écrivaines catalanes, sans réaliser, d'une part, qu'elles pouvaient constituer une minorité au sein de la literatura, et sans réaliser non plus que, du fait d'être des femmes, elles pouvaient écrire depuis une autre position qu'un homme. Donc j'ai grandi littérairement dans l'idée qu'être un homme ou une femme, en la literatura, c'était exactement pareil. Una de les coses que més em va enganxar d'autores com la Rodoreda primer i després de la Caterina Albert, de la Víctor Català, és que representaven el malestar d'unes dones que s'assemblaven molt a moltes dones amb les que jo he conviscut. L'une des choses qui m'ont le plus attiré dans la literatura de Rodoreda, d'une part, et puis assez vite de Caterina Albert, Víctor Català, dont on parlait hier, c'est qu'elles abordaient le malès, les difficultés existentielles de femmes qui ressemblaient énormément aux femmes que je fréquentais moi. I aquestes autores, jo n'havia pensat mai, n'havia sigut mai conscient, jo crec que fins i tot fins ara, que la literatura catalana té un fet particular, i és que és una literatura amb moltes dones escriptores des de ben aviat. Et je n'avais jamais réalisé un fet qui est que la literatura catalana est très généreuse en femmes écrivaines et ce, depuis des temps, assez éloignées. Jo pensava que això era lo normal, vull dir, no em vaig plantejar mai que pogués ser un fet, no sé, estrany que una dona formés part d'una literatura. Je n'avais jamais pensé ce fet-là com un fet singulier, com quelque chose qui pouvait ne pas se produire. I això em va fer a mi mateixa projectar-me, o sigui, imaginar-me futur com a escriptora sense tenir cap mena de consciència que ni el meu origen, ni el fet de ser dona, ni venir d'una determinada classe social, pogués ser cap condicionant, perquè jo llegia com a autora i simplement volia fer, llegia com a lectora, vull dir, simplement volia fer el que aquelles dones feien. Et en tant que lectrice, je voulais simplement fer ce que ces femmes-là faisaient en écrivant, et je me suis donc projetée comme écrivaine sans du tout considérer que le fet d'être une femme, le fet d'être d'une certaine origine et le fet d'appartenir à une certaine classe sociale puissent déterminer en rien ce que j'écrivais. I d'alguna manera és com si cada autora important de la literatura catalana a mi em donés una visió de diferents mons i aspectes que formen part de la meva pròpia vida i em permettessin d'entendre aquests diferents aspectes. Ja ho explicaré. Je vais aborder maintenant un autre aspect, qui est comment ces femmes écrivaines, à travers leur literatura, me permettez d'établir un rapport avec des aspects de ma propre vie qui étaient íntimes. Per exemple, la Rodoreda, donc hi ha moltes de les seves novel·les que passen molt en l'espai domèstic. Per exemple, la Rodoreda, dans bien ses romans, les choses se passent dans un espai domèstic. I això a mi em va ajudar a entendre que l'espai domèstic també és un espai on poden passar moltes coses i per tant pot ser un espai de novel·la. Ce qui m'a fait concevoir l'idée que dans l'espai domèstic il se passe beaucoup de choses et que ce peut être un endroit propice aux romans. Perquè jo vivia en una... venia d'una societat en la que hi havia encara aquesta segregació entre hommes i dones i llavors l'espai que em pertocava era l'espai domèstic. Je viens d'une société où la segregació entre hommes et femmes est toujours actuelle et, par conséquent, mon espai était précisément l'espai domèstic. Però després tens una Caterina Albert o la Víctor, català, que aborda la duresa de l'àmbit rural. D'un autre côté, il y a cet auteur, Víctor Català, qui aborda la dureté, l'aproté du milieu rural. Que és una duresa que jo també he conegut directament. Qui est un aproté que j'ai connu moi aussi, personnellement. I després tenim una Montserrat Roig que fa una tasca que a mi em sembla fonamental que és fer memòria. Et puis, il y a quelqu'un com Montserrat Roig qui aborda un aspect fondamental qui est le travail mémoriel. A través de les seves obres de ficció i a les periodístiques, jo tinc la sensació de poder entendre el temps just anterior al d'ara, no? A través de ce qu'elle a écrit dans le domaine de la littérature com du journalisme, j'ai le sentiment de pouvoir comprendre ce qui s'est produit immediatement avant moi. I als que no tenim una família que ens expliqui les èpoques anteriors a les actuals que va ser el franquisme i que va ser la guerra, donc, ens és molt necessària una autora que ho abordi, no des de l'assaig o des dels textos diguéssim històrics, sinó des de la vessant, una de les vessants més importants que pot transmetre a la literatura que és la intimitat. Pour ceux qui n'avons pas une famille qui assure la transmissió de ces événements-là, la literatura est precieuse pour établir une connaissance avec ces événements qui ne passent pas par l'histoire mais par l'intimité. I sí que estic d'acord que la Montserrat Roig tenia un fet particular, una característica molt inèdita i és que era independent i compromès al mateix temps, cosa que no es dona tant sovint. Je suis d'acord que Montserrat avait quelque chose de très singulier, elle était en même temps très engagée et très indépendante et ça ne va pas toujours de pair. Sí, jo voldria afegir una cosa que crec que força curiosa, tant la literatura gallega, que forma part de l'estat espanyol, és a dir, l'àntica, com nosaltres, la Mediterrània, la literatura catalana, el canon, comença en dues dones, cosa que és força curiosa. Rosalía de Castro i Caterina Albert, Victor Català. Oui, je dois dire que il y a une particularité, c'est que aussi bien du côté de la Galicia, qui fait partie avec sa langue de l'estat espanyol, et que du côté de la Catalogne, les choses commencent avec deux femmes, qui sont Rosalía de Castro Caterina Albert, don Victor Català. Naturalment, això passa al 19, perquè abans, evidentment, la literatura tan gallega tenia interessants autors masculins, potser les càntiques galaico-portugueses, no totes eren d'home, però també la nostra literatura, la catalana, tenia la figura absolutament gegantina de Ramon Llull o d'Ossias Marc o de Joanot Martorell, tots ells escritors en llengua catalana. Em refereixo a l'aspecte de la banda de la recuperació, renaixença o inici de la modernitat. Quan je cito ces deux autors, c'est pour parler du XIXe siècle, bien sûr, de la recuperación de cette literatura dans la modernité, puisque les grands auteurs classiques, aussi bien côté galicien que côté catalan, com on a dit l'autre jour, côté catalan, Ramon Llull, Joan de Martorell, etc., et côté galicien, les poets galleico-portugues, donc, parmi eux, hi ha certainement de femmes, mais ce n'est pas ce qui apparaît le plus. I potser, fins i tot, hi ha alguna persona crítica una mica maligna que diu que Mercè Rodoreda seria, en certa mida, la gran autora per sobre, fins i tot, de Llorenç Villalonga. I, en canvi, un crític tan important com Moles fa tots els esforços perquè Llorenç Villalonga sigui importantíssim, potser, per contrastar l'importància de Mercè Rodoreda. Jo no sé si la Maria estarà d'acord amb això que jo dic, però crec que jo no pète. même un crític malin a dit que Mercè Rodoreda a été beaucoup plus importante que Llorenç Villalonga, qui est un auteur majorquin, très connu, et quelqu'un s'est appris la défense de Llorenç Villalonga pour essayer de le faire repasser devant. Oui, bien sûr. Ça, c'est un aspect qui est important, je pense, qui est, dans le fond, il y a dans la littérature catalane une forte présence, je veux dire, dans les sommets des femmes écrivaines. Ce n'est pas seulement qu'il y ait des femmes qui écrivent, c'est qu'il se trouve que les plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature catalane sont écrits par des femmes et que parmi la génération actuelle, certains des écrivains les plus originaux et les plus riches sont des femmes. Donc, ce n'est pas un événement du passé, c'est quelque chose qui agit dans une société qui est éminemment masculine. On est quand même en Méditerranée et pour donner un exemple, la fondation Marcher Rodorede, responsable de l'oeuvre de cette écrivaine fabuleuse, a une commission de savants qui s'occupent de prendre les décisions, ce sont trois hommes. Il n'y a jamais eu de femmes à l'intérieur de la fondation Marcher Rodoreda, alors que les gens qui étudient l'oeuvre de Rodoreda sont exclusivement des femmes par ailleurs. Donc, c'est vraiment, on est dans un cas extrême d'une présence abondante et naturelle des femmes dans la vie intellectuelle et artistique et d'une absence des femmes dans les sphères de décision concernant la littérature et la construction d'une histoire de la littérature et la construction d'une réception. Et c'est ce que tu dis, karma, la réception, où est-ce qu'on en est ? Alors, on a eu pendant très longtemps une école, un mouvement, disons, de critique littéraire qui tenait le haut du pavé pour des raisons plus claniques qu'autre chose, mais qui se trouvait appartenir politiquement à la mouvance communiste et qui a intronisé, dans le fond, la littérature d'ordre et la littérature pratiquement d'extrême droite parce que finalement le non-chentisme c'est anti-révolutionnaire, c'est la réaction. Donc les communistes de la critique littéraire ont mis au sommet des figures masculines d'ordre et d'ordre à tendance répressive. Voilà. Alors, en attendant, c'est vraiment amusant la question de la réception critique en Catalogne. En attendant, ce que disait Carme ont coexisté à la même époque, la figure de Bilalonga et la figure de Rosureda, publiées par ailleurs par la même maison d'édition, avec un succès tout à fait éclatant. Béarn, le grand roman de Lorenz Bilalonga, pendant longtemps, s'est réédité sans arrêt. Béarn, qui est un roman très foisonnant, au centre duquel il y a un secret familial d'une famille de vieilles lignées déchues et qui a un excentrique dans son passé immédiat qui est en quelque sorte un obsédé qui, dans la grande maison familiale, a sa propre chambre, une grande chambre qu'il ferme à clé et qui contient un secret qui n'a jamais été vu. Mais la chambre s'appelle la chambre des poupées. C'est un homme qui a l'obsession des poupées et qui collectionne des poupées. Donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui appartient au désordre sexuel dans cette histoire et qui appartient très éminemment à l'homosexualité. Lorenz Bilalonga était un homosexuel qui s'en est caché toute sa vie mais qui l'a dit et crié entre les lignes très fortes de tous ses romans. Rudoleda a écrit après la lecture de Béarn un conte qui s'appelle La salle des poupées où elle rentre dans la salle des poupées et où elle fait voir au lecteur ce que fait le monsieur avec les poupées très concrètement. Et je crois que ça résume assez bien le rôle des femmes dans la littérature catalane qui est et Rudoleda le disait à son éditeur je voudrais être cet enfant qui dit le roi est nu et c'est ce qu'elles ont fait. Et aujourd'hui alors dans la dans la littérature la plus actuelle il y a une relève de cette écriture de cette écriture féminine dont vous en êtes vous en êtes un exemple avant de parler de la relève il y a aussi on parlait tout à l'heure de monde rural il y a beaucoup d'écrivaines j'ai l'impression qui sont d'origine rurale et qui ont commencé par un roman qui parlait ou qui ont continué d'ailleurs c'est un roman qui parlait du monde rural aussi bon il y a Victor Catala avec ses comptes mais par exemple Merci Ibar son premier livre c'est La Terra Retirada je crois que ça s'appelle c'est vraiment alors là c'est une migration intérieure à la Catalogne c'est à dire cette grande séparation ce grand détachement que vont faire ces populations qui vont devenir de personnages qui vont devenir des intellectuels à Barcelone ou dans les grandes villes et qui sont d'un milieu rural qu'on pourrait dire encore rattaché au 19ème siècle Merci Ibar il y a Maria Barbal par exemple qui a consacré une grande partie de son oeuvre à ça et là on voit très bien comment vu du point de vue d'une femme et écrit à partir d'un personnage féminin il y a à la fois le côté générationnel le côté social et puis le côté intime parce qu'il y a toujours des drames intimes No, jo crec que aquesta migració del rural a l'urbà és un dels fenòmens més importants que ha viscut Catalunya en la segona meitat del segle XX i en canvi és un fenomen que potser no ha estat tan explotat literàriament com a fet com a transformació com a canvi per exemple estic pensant en una novel·la que va sortir l'any passat a la Gemma Ruiz que explica la vida en un mas molt pobre de Castellterçol i la migració forçada dels pagesos d'aquesta casa de pages a la indústria tèxtil de Sabadell c'est un des événements majeurs de l'histoire de la Catalogne dans la deuxième moitié du XXe siècle l'exode rural cette migration antérieure et qui dans le fond n'est pas si exploité que ça littérairement parce que c'est vraiment un événement qui touche absolument tout le monde pour ainsi dire il y a eu par exemple l'an dernier une jeune écrivaine qui a publié un roman Argelagres qui raconte l'histoire de la plante par le lieu et qui raconte justement l'histoire d'une famille de paysannes pauvres d'un mas de Castellterçol et l'obligation de quitter cet endroit pour aller gagner sa vie dans l'industrie textile qui est l'autre il y a eu d'ailleurs un roman il n'y a pas si longtemps là c'est moi qui ajoute qui s'appelait Hulot da Cologne écrit par Sylvia Alcantere qui racontait qui racontait justement ces colonies textiles qui ont été créées au fil du XXe siècle et qui ont eu une durée de vie très longue sous le franquisme qui étaient en quelque sorte on peut dire des camps de travail où les conditions de vie étaient paradoxalement meilleures qu'à l'extérieur parce que en plein franquisme et en pleine famine c'étaient des endroits où au moins les enfants avaient un verre de lait tous les matins et allaient à l'école ce qui faisait qu'il y avait presque un attrait exercé par ces colonies sur les populations démunies alors que c'étaient des endroits de trois contrôles et des lieux en quelque sorte de captivité He fet un parèntesi Sí, sí, sí No, és que la figura del pagès pobre no és molt freqüent perquè hi ha també aquesta construcció del pagès com a figura originària de la catalanitat etcètera però per exemple el llibre d'Argelagas tots aquests pagesos hi ha un moment que descriu com Parat de la Riba estava malalt i els pagesos li van a donar la seva sang per fer-li transfusions de sang perquè els pagesos són forts i joves i estan sants i com hi ha aquestes classes socials que de vegades costa de percebre o ens hem fet un relat de nosaltres mateixos que nega aquestes diferències socials moltes vegades Hi ha dans la tradició identitaire catalana cette figure du paysan comme la clé de voûte de la société le paysan qui est lié à la terre qui est fort qui est solide et qui en quelque sorte cache absolument cette figure du paysan pauvre et cette réalité sociale de la paysannerie et dans Argelagas ce roman paru l'an dernier qui a eu un énorme succès il y a un épisode qui montre des paysans qui sont des paysans d'une zone vraiment pauvre qui vont donner leur sang parce que Prat de la Riba grande figure politique de la catalanité a été operée et qu'il lui faut du sang paysan précisément hi ha una altra novel·la que va tenir molt èxit Camí de Sirga que és importantíssima i en aquest cas també es podria dir que és novel·la rural és a dir mentre la Najat parlava i la Maria parlàvem me n'estava donant compte que potser ja si comptéssim les novel·les urbanes i les novel·les que fan referència al món rural triomfarien les que fan referència al món rural oui oui je pense à un autre roman qui s'appelle Sirga de Jesús Moncada dont il faut dire d'ailleurs que c'est un catalan de la Franja c'est-à-dire encore une fois on ne l'a pas dit mais il y a des petites zones qui ne sont pas en Catalogne où la langue est catalan et c'est polémique quelquefois sur le plan politique et linguistique mais c'est en Aragon donc c'est un écrivain aragonais qui a été traduit en français chez Gallimard et on le trouve encore et donc il y a ce roman Sirga qui parle de tout ce dont nous venons de parler et finalement si on faisait vraiment le compte de tous les romans qui ont été écrits sur la Catalogne n'aurait peut-être plus qui parle du monde rural que du monde urbain tal vegada perquè la nostra tradició ve de la persona que funda com dèiem abans el cànon de la llengua des de la narrativa que és Víctor Català que evidentment sol i tot és una novel·la doncs terriblement rural i a banda perquè l'altre personatge que potser també cofunda des del punt de vista poètic és Mossèn Cinto Verdaguer que encara jo estava un jurat l'altre dia de novel·les i encara hi havia dues novel·les que parlaven de Mossèn Cinto cosa que a mi em deixa molt bocabalada i donc j'he perdut el primer punt ah oui c'est aussi parce que le personnage emblematique dont nous sommes de parler qui est Víctor Català c'est le départ du ce canon de la literatura de la literatura actuelle et la deuxième chose c'est que on se souvient encore et on cite encore alors Mossèn Cinto je voulais dire ça veut dire un peu l'abbé Cinto Jacint Verdaguer c'est encore un sujet de concours poètic no, no, no poètic de romans de romans de concours poètic autrefois i aujourd'hui i aujourd'hui de romans de prix etc. Aleshores potser sí que si féssim el còmput el ruralisme de les novel·les també explicaria aspectes de la situació catalana actuale Si on regardait tous ces romans ruraux on explicarait bien des aspects de la situation catalana actuelle Ce qui se passe c'est que peut-être qu'autour de ça dans le fond c'est intéressant de regarder ça c'est-à-dire quelle est la présence du monde paysan dans la littérature et quelle est la place du monde urbain mais en même temps c'est une chose dont on parle pas mal en littérature catalane au point qu'il existe un mouvement qu'on appelle le ruralisme dans lequel on inscrit Victor Catala Je crois que c'est un problème parce que dans le fond ça étouffe les sujets qui vibrent dans ces œuvres-là Si je pense par exemple à Victor Catala il ne fait pas de doute que l'univers qu'elle réfléchit est éminemment paysan n'empêche qu'elle reflète également la ville et la ville dans les bas-fonds de la ville et que surtout elle parle d'une chose qui a lieu dans la sphère intime comme dans les champs comme sur les routes comme dans les rues comme dans les usines et tous ces milieux sont présents dans son œuvre qui comme je vous le disais hier est très étendue et qui en réalité elle parle des diverses formes de solidarité et d'exploitation qui se développent au sein d'une société c'est ça son sujet je pense que c'est un sujet qu'on retrouverait chez un certain nombre des écrivaines dont tu parlais si on se pose la question je me souviens de cette tentative de résumer l'un de ses romans par son compagnon Armanou Giorg La mort et le printemps mais je crois qu'on pourrait l'étendre à bien d'autres il lui disait dans le fond il s'agit toujours de ce que les êtres humains développent tous les talents pour convertir la vie en un enfer André Durella c'est ça alors la campagne ou la ville ça n'est jamais que j'allais pas dire c'est pas des décors sans aucun doute il ne s'agit pas de décors ça produit des différences mais derrière ces différences il me semble qu'une chose qui est importante dans la discussion c'est aussi de savoir non seulement quel est le rôle des écrivaines dans la littérature catalane mais comment ces écrivaines sont reçues et en quelque sorte cataloguées est-ce qu'on par exemple je pense que quelque chose de tout à fait remarquable dans la revendication de Montserrat Roig et dans la revendication de Maria Aurelia Capmagne qui s'écrit Capmany c'est que ce sont des penseuses ce sont des critiques de la société c'est à dire qu'elles agissent sur le public non pas depuis une œuvre qui appartient au territoire de l'intime mais depuis une œuvre qui appartient au territoire de la discussion et qui appartient au territoire de la sociologie aussi je pense que Capmagne c'est quelqu'un qui me paraît beaucoup plus remarquable dans sa réflexion que dans ses romans par exemple je ne sais pas ce que vous en pensez no jo la la és veritat que la classificació aquesta entre literatura oral i literatura urbana que fins i tot en un moment donat va ser com un tema tant fins i tot la Montserrat Roig amb un article del 90 el 91 aborda la qüestió no diu que que sempre hi ha aquesta disputa que en realitat no és una disputa real perquè quan quan tu llegeixes un autor no es tracta d'on t'estàs situat sinó del que deies tu dels temes que es tracten però per mi ha sigut especialment diguéssim positiu i especialment interessant que aquestes autores tractessin també els temes els temes fonamentals i els temes universals a dintre d'un entorn rural c'est vrai que c'est une discussion qui en quelque sorte n'est pas si productrice que ça il y a eu des critiques sur la vie de la campagne en littérature finalement quelle importance ça a le lieu où cette littérature s'inscrit Montserrat Roig avait un article des années 90 qui parlait déjà de ça mais pour moi en tant qu'écrivaine c'est quand même important que des écrivaines comme Roudoured ou Victor Catala abordent les questions qu'elles abordent depuis un endroit qui est le monde rural qui pour moi est important parce que les entorns que non sont représentés à travers de la literatura soit l'entorn de l'âmbit domèstic ou l'entorn de la ruralité n'existeixen en l'imaginari parce que les environnements qui ne sont pas représentés par la littérature que ce soit l'environnement domèstic ou rural s'il n'existe pas en la littérature n'existe pas dans l'imaginaire tout court i jo que vinc d'una zona rural que s'assembla molt est un entorn c'est fondamental et c'est vrai qu'il y a une certaine tendance d'un secteur critique à en quelque sorte réserver une place congrue à cet espace domestique en littérature mais Montserrat Roj se chargeait de rappeler que c'est dans la cuisine que l'on cuit la politique merci on peut peut-être passer à des questions venant du public si vous en avez il n'y a pas de questions vous avez tout appris comme vous savez tout sur la littérature en catalan je suis recordant uns contes fantàstics de la Rodoreda en què hi ha moltes cosidores moltes dones que cusen i evidentment no són contes sobre el fet de cosir sinó sobre el malestar d'aquestes dones respecte no sé em sembla que alguneres respecte a la relació de parella etcètera però és un entorn que està bé d'abordar-lo des de la literatura i segurament m'imagino algun lector home que devia pensar unes dones que cusen o que broden quin tema tan poc interessant però no és el tema és simplement el lloc on es desenvolupa i on es manifesta aquest malestar i que fins i tot els elements d'aquest espai concret serveixen per simbolitzar aquest malestar de les protagonistes il y a par exemple dans les contes de Marcia Rodorez beaucoup de femmes qui cousent et ce geste s'accompagne d'une présence d'un grand malaise qui est un malaise qui est lié à toute autre chose des histoires d'amour des histoires de famille et peut-être que cette figure de la femme qui coud pour bien des lecteurs masculins n'offre pas un intérêt en soi n'empêche que le fait d'inscrire ce malaise dans ce geste de coudre symbolise bien des choses et il y a un autre geste ça je ne traduis plus Najal c'est elle-même quand on parle du lien des liens de transmission entre certaines figures littéraires et vous le dernier roman de Najal qui n'est pas encore traduit en français mais je ne pense pas que ça tardera beaucoup qui s'appelle Mère de lait et de miel Mère, la mère Mère de lait et de miel qui est un roman je pense remarquable qui marque un avant et un après dans la littérature catalane je pense que c'est vraiment un événement majeur ce roman vraiment il est magnifique et il est non seulement magnifique mais il apporte quelque chose qui change la littérature catalane je pense est en même temps profondément ancré dans la tradition catalane à travers quelque chose qui est central et qui irradie tout le roman l'héroïne de ce roman Fatima quand elle a 6 ou 7 ans manifeste un talent particulier qui est vraiment un don en quelque sorte un don du ciel qui est le don de faire du pain elle fait un pain absolument succulent elle fait le pain des anges et le premier à découvrir et à célébrer ce talent c'est son père c'est son père qui ne veut manger aucun pain qui ne soit le pain de sa fille et c'est une femme qui tout au long de sa vie qui sera une vie très accidentée et extrêmement difficile pétrira son pain au moment où elle émigre vers la Catalogne et vers Vic ce qui est une histoire absolument poignante de la migration d'une analphabète qui marche dans le monde à l'aveuglette absolument elle emmène la masse mère et quand elle arrive au terme de ce voyage sinon elle craint que la masse mère soit morte et non elle n'est pas morte et il y a un conte de Victor Cattola qui s'appelle la brue le job qui est merveilleux parce que c'est un conte qui est raconté comme vraiment les contes traditionnels que se racontaient les femmes la structure c'est vraiment la structure de la littérature orale mais qui suit en même temps le mouvement du pétrin c'est à dire que le mouvement du corps qui soulève et pétrit met en marche les souvenirs et c'est toute une vie de femme qui défile avec les gestes du pétrin c'est un conte superbe et je pense que ton roman est entre autres choses un hommage à ce conte il y a un conte a més que passa tota la vida de la dona à aquella cambra de pasta cada instant que ens explica tot és a dintre de la cambra de pasta però a més a més és un conte molt eròtic perquè hi ha un moment que està fent les boles de massa i quan toca el conte el conte comence dans l'explicació que faix-te-femme du plaisir de ce geste qui consiste a pétrir des miches véritablement des miches des saints i ajoute que Victor Cotala est entre autres choses un écrivaine dont il est encore tant qu'on dit qu'elle était lesbienne mais on ne peut pas encore parce que ce n'est pas prouvé donc bon no però el que és interessant és com abordar aquests aquests elements que són molt eròtics però no necessàriament sexuals com una sensibilitat eròtica per exemple la novel·la de de solitud hi ha aquell moment increïble en què està fent la neteja de l'ermita i llavors troba una cavallera molt rosa que és una que algú ha deixat allà i com descriu el plaer que li provoca el fet de rentar aquella cavallera i després no acabar-la tenint en tota la seva esplendor és un és un un fragment de la novel·la tan 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 corporal tan corporal que jo trobo que és una cosa molt molt original a dintre de la literatura catalana de la literatura en general poder transmetre aquesta sensació de física gairebé que és una cosa que a mi també m'obsessiona com a autora il y a dans la literatura de Bíctol Cotla une sensualité qui ne se réduit pas strictement au sexuel et qui est magnifiquement exprimé par exemple dans ce roman qui se passe dans un sanctuaire entièrement dans un ermitage de montagne à un moment donné la gardienne de l'ermitage qui est l'héroïne du roman trouve une chevelure une chevelure blonde qui est un ex-voto et elle prend cette chevelure et elle nettoie cette chevelure et Bíctol Cotla décrit somptueusement le plaisir très particulier de faire revivre et de sentir cette chevelure entre ses mains et c'est quelque chose de singulier dans la littérature catalane qui personnellement comme écrivaine me travaille et m'obsède beaucoup qui est cette sensualité maintenant ce n'est plus Najat c'est moi c'est vrai que dans le roman de Mère de lait et de miel une chose qui est vraiment magnifique c'est le travail de restitution de la perception qu'a Fatima de son propre corps et notamment de sa naissance à la sexualité qui est magnifique nous allons parler cet après-midi justement merci d'avoir introduit le thématique de cet après-midi Calme si només voulais afegir deux puntualisations molt breus la première est que al meu entendre la figura poétique més important de finals del segle XX no és la d'un home sinó la d'una dona Maria Mercè Marsal i això crec que és força important i la segona la diré la figura la plus important no és un home la poésie c'est una femme Maria Mercè Marsal que a banda té una novel·la no sé si està traduïda en francès la passió de René i després té una obra poètica extraordinària i la segona cosa que volia dir és que jo quan era jove feia televisió televisió catalana i aleshores vaig anar a entrevistar Josep Pla i li vaig preguntar per les escriptores i li vaig preguntar si havia llegit alguna de les escriptores si coneixia l'obra de Mercè Rodoreda i em va dir Rodoreda? Rodoreda? Ah vostè voldrà dir Rodolada i Montserrat Roig i les diu no, no, no mirin totes vostès a la cuina i donc jo traduï jo traduï donc j'ai l'ocasió que jo treballé a la televisió espanyola catalana espanyola catalana en catalane d'interviewer le gran la figure tutélaire de Josep Pla sur la présence des femmes dans la littérature il n'arrivait pas à voir et quand je lui ai cité le nom de Mercè Rodoreda il a cherché un peu il a dit ah Rodolada Rodolada Traviata Traviata voilà la Rodolada et et quand on lui rappelait les femmes il disait vous Monserrat Joss et vous toutes les femmes nous à la cuisine bon il y a est molt connevue d'une anècdota que est de la Montserrat Roig quand elle va en entrevistar Josep Pla il lui va dire que elle volia ser escriptora et il va contestar avec à la c'est 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 Montserrat George, quand elle avait été visitée Jugeb Pla, elle lui avait avoué sa vocation d'écrivaine, son intention d'écrire, et lui avait dit, avec ses si belles jambes, quel besoin de devenir écrivaine. Bon, il faut situer quand même peut-être qui est Jugeb Pla. Parce que grâce à Dieu, il n'y en a qu'un. C'est un formidable écrivain, qui est l'auteur de quelques-uns des plus beaux chefs-d'oeuvre de la littérature catalane, La vie amère, Le Cahier Gris, La rue étroite, et bien d'autres. C'est quelqu'un qui avait énormément écrit. Il a écrit, c'est un homme d'une prolixité incroyable. Et c'est aussi un de ces journalistes, écrivains, intellectuels catalans, qui pendant la guerre civile se sont décantés décidément vers le franquisme. Il a été activant au service du régime. pour découvrir très rapidement au début des années 40 que ce régime était une véritable catastrophe, qu'il n'incarnait en rien ce qu'il en attendait. Et donc, c'est quelqu'un qui a décidé de continuer de vivre de la plume en tant que journaliste littéraire, pour le coup, essentiellement, des ch'tines et compagnie, et en même temps, de vivre dans un isolement. On appelle ça en Catalogne exil intérieur, ce qui me fait un peu marrer. et c'est devenu un personnage excentrique et amer qui jouait à être une caricature de lui-même, il faut quand même le dire, d'une misogénie certaine, mais, disons, outré dans la vie publique, dans un but, je crois, de provocation et de... Cela dit, ce que pointait Carme, que véritablement, être une femme dans la littérature catalane, ça a posé problème jusqu'à des temps récents. Je ne sais pas si jusqu'à des temps contemporains, peut-être que ça vaut la peine que vous abordiez la question, mais jusqu'à des temps récents, c'est évident. Ma chère Rurel, dont le talent était éclatant, a quand même présenté quatre fois successives ses romans à des prix littéraires et elle a perdu. C'est-à-dire que, quatre années consécutives, on a trouvé des génies supérieurs aux siens. Victor Catala, non seulement a dû prendre un nom de plume pour continuer d'écrire ce qu'elle souhaitait écrire et un nom de plume masculin derrière lequel se retrancher, mais elle avait écrit à Malagaï, en quelque sorte, le grand poète de son époque, cette phrase, très juste et très terrible, écrire pour une femme est certainement plus déshonorant que de se prostituer. Par conséquent, c'est vrai que c'est un milieu, je ne parle pas des liens entre artistes, je parle du milieu littéraire en tant que milieu, c'est un milieu dans lequel les femmes ont eu des difficultés très grandes, je pense, non ? Qu'est-ce que vous en pensez d'aujourd'hui, justement ? Que la situació és molt estranya perquè som moltes autores, jo crec que som majoria autores dones, que fem coses molt diferents entre nosaltres i per tant tens per triar i remenar i en canvi, quan és hora d'establir els autors que se suposa que són de prestigi, i el prestigi, no ? El prestigi, en canvi, recau molt poques vegades en les dones. Il y a un paradoxe et que il me semble que parmi les gens qui écrivent aujourd'hui en catalan la majorité són des femmes qui d'ailleurs écrivent des choses très, très diverses, ce qui fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et que par contre, quand il s'agit de définir en quelque sorte un corpus quels sont les écrivains aujourd'hui importants, la tendance est très nettement a revendiquer des noms masculins. Jo crec que aquest any, per exemple, que hi ha hagut tant de moviment feminista a tot arreu, jo noto un petit canvi. Per exemple, la manera com ha estat agafada la novel·la Per Magel, d'on hi ha sabor d'abnormalitat, la sexualitat femenina, és molt diferent de la que... de la visió que tenen alguns crítics, els mateixos crítics fa dos o tres anys, perquè una de les coses més difícils és poder escriure sobre sexualitat reçoit que le roman le plus... le roman, pardon, l'article, le commentaire le plus tranchant dans un sens... je ne te dirai pas de critique négative, mais quand même de réserve avec un titre terrible, un roman vaginal, a été écrit par une femme. no, és que jo fa 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 uns anys vaig escriure una novel·la que tractava la sexualitat i encara me'n recordo d'un crític que va dir que aquesta autora només fa que explicar-nos de la seva vida sexuola. Jo no coneixia de res, no li havia dit mai res sobre la meva vida sexuola. Jade explique qu'il y a quelques années elle a écrit un roman qui traitait très, très directement de la sexualité féminine et qu'elle a reçu une critique d'un homme dont elle n'avait absolument aucune idée et qu'elle n'avait jamais traité qui disait cet auteur nous parle tout le temps de sa vie sexuelle. Ça a été ça le commentaire. C'est vrai que c'est un sujet de toute manière c'est si on regarde la littérature comme reflet d'une société on peut dire qu'il y a en Catalogne un problème sexuel un peu sérieux. c'est vraiment difficile de trouver des romans et des récits et de la fiction. La poésie c'est autre chose. En poésie je pense qu'on a des textes magnifiques sur la sexualité mais par contre en prose ça ne court pas les rues. C'est vrai que c'est difficile. Je dois dire qu'en tant que traductrice une des choses les plus endiablées à traduire du français en catalan ce sont les gestes du corps. C'est une langue abrupte avec le corps et quand il s'agit de dire fesses au sein on tombe immédiatement dans un lexique qui est quand même un peu grossier ou animal c'est-à-dire on ne sait plus si on parle d'une jument ou d'une femme c'est compliqué. Par exemple la croupe cette expression qui peut être si belle dans un texte en français en catalan ça ne marche pas du tout. La groupe non ça ne marche pas et c'est vrai que c'est une langue qui en ça porte le stigmate peut-être de ce que le corps est quand même un problème et quelque chose dont on ne parle pas c'est qu'il est difficile je ne sais pas quelle est votre expérience en tant qu'écrivaine mais je trouve qu'il est difficile de parler de la vie du corps dans notre langue. Qu'en penseu? No. 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 Sí. Però no. No sé. Jo crec que la forma més habitual de trobar el tema de la sexualitat en literatura catalana és a través del jijijaja saps? De la ironia. O sigui on tenia un Quim Mongeau és molt ben rebut no? Quan parla de la sexualitat amb aquest distanciament eròtic ai distanciament irònic no eròtic l'eròtic no pot ser distanciat no pot ser distanciament peut-être que le plus habituel dans la literatura catalana quand la sexualité apparaît elle apparaît accompagnée d'une certaine ironie c'est-à-dire on blague l'acçu et c'est la version Quim Mongeau et sans cette distance de l'ironie c'est vrai que c'est relativement difficile de la trouver Alors Kim Mongeau pour les gens qui... Kim Mongeau pardon oui pour articuler les noms aussi oui c'est vrai c'est vrai en prononçant avec l'accent français la chasseresse de corps on va dire qui n'est pas traduit qui est paru en 2011 et qui s'est paru en 2011 et qui s'intercale entre les trois romans qui concernent bon on parle à cet après-midi qui concernent la migration et la vie en Catalogne d'immigrés marocains mais dans votre oeuvre la sexualité on le verra cet après-midi est très présente justement la sexualité et la sensualité avec tout ce qu'a dit Marie tout à l'heure c'est-à-dire le corps prend une place extraordinaire et on pense bien des choses en décrivant des techniques du corps d'un rapport au corps la séparation c'est deux corps qui se séparent aussi enfin voilà c'est tout le thème de Marie des liètes et des mères et je pense d'ailleurs qu'en ça le premier volume le premier livre de Carme Rier de Chémor la Marcoma Pagnola a joué un rôle très important dans justement l'éclosion du langage du corps dans notre littérature maintenant que j'y pense je pense que ça a été l'un des éléments de son grand succès de public c'était ça c'est qu'enfin il y avait un endroit où le corps vivait et trouvait un langage et c'est vrai que c'est relativement rare malgré tout ça c'est à la limite si j'y pense par exemple si je pense à Gloire incertaine qui est un roman qui se passe pendant la guerre et où il est question de soldats enfin ce sont des soldats finalement qui sont des personnages centraux mais soldats qui c'est un roman curieux parce que c'est un roman qui se passe pendant la guerre mais où il est question toujours du féminin et en ça c'est vraiment un roman extrêmement original mais par contre quand on approche du corps ça s'arrête c'est là et cette hardiesse là elle n'y est pas Rudouret en a été capable mais elle aussi avec une contention énorme énorme donc ça on peut dire que c'est un élément très tardif mais très 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 tardif dans notre littérature et après parce que si que teníem un condicionant que en Rodoreda no hi era feminista tant tant aquest club de dones Rodoreda le feminisme penso que l'horroritzava donc je dois dire que quand on a commencé à écrire aussi bien Monserrat Roche que moi-même nous avions une certaine obligation de nous adresser aux femmes et de parler de femmes après cette longue période c'était en 75 78 cette période du franquisme où elles étaient complètement silencieuses et hors champ et il me semble pas que c'était et donc il y avait l'autre élément bien sûr qui venait qui est plus politique c'était on avait en quelque sorte l'obligation d'être féministe à cette époque-là alors que peut-être pour Monserrat c'était aller trop loin que dire qu'elle était féministe elle n'est pas d'accord Marie n'est pas d'accord si elle disait elle-même qu'elle ne se reconnaissait absolument pas dans le féminisme comme lutte qu'elle ne se considérait absolument pas comme une féministe dire que ça l'horrifiait je ne pense pas et puis par ailleurs je pense surtout qu'il faut faire très attention aux déclarations des femmes écrivaines au sujet d'elles-mêmes parce que si je pense à Victor Catala et à Marcella je pense qu'elles se sont consacrées abondamment à mentir pour qu'on leur fiche la paix vraiment Victor Catala avait déclaré qu'elle se ces contes très clairement qui s'appelle Dialogue prismatique qui est magnifique c'est d'ailleurs le conte qui inaugure le premier volume qu'elle publie en plein franquisme après un silence de pratiquement 20 ans ce Dialogue prismatique ce sont deux hommes qui étaient deux amis de jeunesse qui se retrouvent dans la rue qui commencent à se raconter des nouvelles l'un de l'autre l'un s'est marié et l'autre pas et celui qui est marié dit au célibataire mais enfin qu'est-ce que tu fabriques ça n'a pas de sens c'est tellement mieux de vivre en compagnie mais qu'est-ce que tu attends etc etc et l'autre entreprend de lui expliquer ce qu'il pense du mariage et ce qu'il pense des femmes et il lui explique que la guerre civile en obligeant les femmes à se débrouiller sans les hommes leur a fait découvrir qu'elles se débrouillaient assez bien sans les hommes et que même si les temps actuels ne permettent pas d'aller très loin dans cette direction tôt ou tard la révolution va se produire et elle le dit en 48 à la barbe de Franco donc on peut dire que sans conteste Victor Catara est feministe et à mon avis sans conteste Rodoreza est feministe seulement elle s'adresse à une plateforme d'hommes et bon s'il faut ne pas être féministe pour pouvoir écrire en paix je pense je pense a la seva obra si que hi ha molts aspectes que evidentment són reivindicatius dels aspectes de la dona això sense cap dubte però jo estava dient que o el que volia dir era que ella mai es va posicionar a favor del feminisme i recordo una entrevista magnífica de Joaquín Soler Serrano a la televisió a la qual li van preguntar vostè què pensa de les dones com és la relació i va dir jo tinc molt clar el que diu la Bíblia que la dona és criada després de l'home i surt d'una costella d'Eva surt d'una costella de Dan jo em vaig quedar absolutament horroritzada en aquest sentit també penso que Rodoreda ho va passar molt malament va haver d'escriure en condicions molt dramàtiques va estar a l'exili i que la qüestió del feminisme li podia semblar que érem unes noietes que començàvem que ens volíem menjar el món i que no en teníem o sigui parlàvem d'això però no havíem patit tot el que ella havia patit com a dona sempre penso que potser hi havia darrere aquesta qüestió Sí, Rodoreda l'ha molt sofrut i l'ha tingut molt de dificultats a menjar la seva vida perquè l'ha estat exili i l'ha pogut haver l'impression en un moment que el feminisme qui arrivait de manera un peu brutal i explosiva c'était l'affaire de petits jeunes qui volia prendre leur place dans le monde i donc elle a pu leur reprocher on n'avait pas vécu ce que j'ai vécu donc on n'est pas au même degré de souffrance i de revendicació Jo estic d'acord des propos publics des écrivains des écrivains au sujet d'elle même parce que Víctor Català avait passé sa vie a dire non mais je suis un écrivain amateur je fais ça pour passer le temps il est évident que cette faus modestie feminine ne produit pas des résultats très souhaitables Jo recordo una frase de la Rodoreda no sé on te la vaig llegir o la vaig escoltar que deia no, no jo no soc feminista perquè no cal ser-ho perquè ja és evident que les dones són superiors als homes Je me rappelle une frase de la Rodoreda qui disont mais non je ne suis pas feministe parce qu'il est bien évident que les femmes sont superiors aux hommes i en canvi és una autora que a través dels seus textos el feminisme és que no és només evident sinó que ho impregna tot quina autora explora més que ella el malestar que genera el simple fet de ser dona perquè primera la tria de les heroïnes les protagonistes moltes dones moltes més que homes i després la descripció d'un malestar que és només femení que només pot ser femení que té a veure amb la condició de la dona dintre d'una societat masclista d'autores com Carme Riera o la Montserrat Roig que no només tenen aquestes dones com a protagonistes sinó que a més a més fan discurs sobre el feminisme i ens ofereixen una proposta de trencar totes les normes establertes masclistes i directament per exemple recordo la Montserrat Roig en un moment en un moment donat no sé si era el temps de les cireres que parla d'anar per la facultat buscant algú amb qui perdre la virginitat perquè la virginitat era la imposició mais c'est vrai ce que Carme Riera souligne l'importance d'une littérature où non seulement les sujets du féminisme soient présents mais où le discours féministe lui-même se fasse entendre et notamment peut-être dans le temps des cerises de Montserrat Roig ou dans un autre de ses romans où l'un des personnages est une étudiante qui raconte qu'elle déambule dans la faculté à la recherche de quelqu'un qui lui fasse perdre sa virginité parce que justement la virginité est une imposició I també és veritat que el texte de la Carme Riera de Te déja mort à la Marc com a Panyora és un texte molt original en l'aspecte en la línia del que dèiem sobre la sexualitat Effectivement ce premier titre de Carme Riera Te déja mort à la Marc com a Panyora est vraiment fondateur dans son discours sur le corps sur une forme de sexualité et de sensualité et qu'il a eu une importance perquè si en literatura catalana en general hi ha més presència d'aquest control de la sexualitat també crec que hi ha formes molt diferents de representar aquesta sexualitat quan és femenina la forma de sentir i d'entendre el cos jo crec que és diferent perquè au-delà du problem du control du corps qui peut se produire dans la literatura hi ha cette autre expérience du corps qui est propre à la feminité i en el llibre de la Carme Riera aquesta expressió de la manera de sentir en femenina a més a més en un text molt ric i molt elaborat que és una cosa que és molt curiosa també amb uns índexs de lectura tan baixos com tenim que el te deixa mort doncs sí gairebé un fenomen de masses perquè en el seu moment va ser amb una forma d'explicar el cos molt poètica jo crec que és un fenomen molt particular i és un llibre singulier també en el fet que és una llengua extremament rica i extremament poètica que permet d'observer i de saisir ce corps ce qui est remarquable quan on pense que qu'il apparut a un moment où le taux des lectures i el niveau en quelque sorte la maitrise de la langue de son public était fragile et le succès vraiment extrême de ce titre i en ça remarquable et ça c'est une chose qui est intéressante parce que ça arrive régulièrement les livres qui ne devraient pas avoir de succès entre guillemets qui éclatent presque fins i tot ara l'altre dia mon fils qui est de 17 ans m'a preguntat tu es légit un llibre que se dit tu es déjà mort la mare comme un poignol et ça va jusqu'aujourd'hui puisque ce volume qui est apparu en 74 75 le fils de Neviat lui demandait l'autre jour mais est-ce que tu as lu ce livre qui s'appelle tu es déjà mort la mare comme un poignol donc le problème si l'il va agraver non non c'est au contraire c'est très intéressant c'est très intéressant c'est très intéressant